Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonjour à tous, bienvenue sur votre série sur l'histoire. Bien souvent, on pense que l'islam est une religion nouvellement arrivée en Europe, alors que celle-ci a bouleversé et changé le destin de nombreux Européens bien avant que l'islam ne défraie la chronique dans les médias. Connaissez-vous Anselm Turmeda ? Ce jeune majorquet avait étudié la religion chrétienne dès son plus jeune âge. Il voyagea pour cela chez les plus grands savants, en Espagne, en Italie, jusqu'à atteindre un degré d'érudition qui faisait de lui le plus grand savant catholique de l'époque. Étudiant alors chez une personne bien avancée par rapport à lui, il arriva un jour à débattre avec certains de ses camarades. Ils débattèrent au sujet d'un verset de l'évangile qui dit « Ne soyez pas tristes que je parte, car il faut que je parte pour qu'il vienne. Quand il viendra, il confondra le monde en matière de justice, en matière de bien et de mal. Il s'appellera le paraclette. » Alors chaque étudiant eut des conclusions différentes quant au paraclette. Restant sur sa fin, il alla voir son maître, l'interrogea sur cela. Alors son maître lui dit « Qu'as-tu répondu ? Qu'ont répondu tes camarades ? » Après une longue discussion, le maître lui dit « Tu es proche et en même temps loin. » Le paraclette désigne Mohamed, le prophète des musulmans. Étonné, il lui dit « Comment se fait-il que tu connaisses cette vérité et que tu ne la suis pas ? » Il dit « Je suis maintenant trop âgé pour pouvoir me sacrifier, car je serai abandonné par mon peuple et ne maîtrisant pas la langue des musulmans, je me retrouverai également abandonné par eux-mêmes. Mais toi, quitte ce pays, installe-toi en Tunisie de façon à ce que tu puisses librement adhérer à l'islam. » Arrivé en Tunisie, notre homme se rendit chez le sultan. Il lui expliqua qui il était, le rang dont il jouissait en Europe et sa volonté de devenir musulman. Il demanda avant cela de réunir les chrétiens de la ville et de les interroger sur son rang, sur sa place. Tous témoignèrent de son érudition, tous témoignèrent de sa piété. Et c'est alors qu'il embrasse à l'islam publiquement face à tous ces chrétiens qui furent alors désabusés. Le sultan le prit dans sa cour, fit de lui son traducteur personnel. Et c'est ainsi qu'il put résider, vivre en Tunisie en étant apaisé dans sa pratique de l'islam. De là, il se mit à écrire de nombreux livres, dont un livre dans lequel il reprend point par point les dogmes chrétiens. Et il explique à la lumière de l'islam et à la lumière des évangiles les contradictions qui s'y trouvent et pourquoi est-ce qu'il a choisi d'embrasser l'islam. L'histoire de Abdullah Turmeda est riche en enseignement, puisqu'elle nous montre que déjà l'islam, au 14e siècle, était présent en Europe et bouleversait de nombreuses personnes. Et également, ce dialogue qu'il y a pu avoir entre chrétiens et musulmans fut riche et apporta de nombreux fruits qui devraient nous inspirer encore aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. A bientôt pour une prochaine vidéo sur l'histoire. Inch'Allah. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.